Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a déclaré que les problèmes politiques n'auront pas de répercussions sur cette décision de poursuivre la politique monétaire de la Banque Centrale Britannique ou de prolonger son mandat. C'est une décision entièrement personnelle et personne ne devrait lire dans cette décision des aspects politiques actuels, imaginés, potentiels, passés, etc. C'est un privilège pour moi d'avoir ce rôle. Encore une fois, le gouvernement a signalé certaines redéfinitions des politiques monétaires et fiscales, ainsi que d'autres politiques qui sont bienvenues. Mais ce sont des décisions qui font entièrement partie du cadre des politiques du gouvernement et pas de la Banque d'Angleterre. La mission de la Banque d'Angleterre est de prendre certaines des politiques du gouvernement, ici et à l'étranger, des chocs de l'étranger, et de conduire une politique monétaire en accord avec ses attributions. Et nos attributions sont la stabilité monétaire et financière. Mark Carney a tenu ses propos mardi à la Chambre des Lords, la Chambre haute du Parlement britannique. Il a également déclaré qu'il existait des limites à la capacité de la Banque Centrale à ignorer les effets du glissement de la livre sur l'inflation. Ceci car les décideurs vont la semaine prochaine étudier l'éventualité d'une baisse des taux d'intérêt. La livre a reculé mardi pour atteindre son niveau le plus bas depuis le krach plat du 7 octobre, mais a depuis regagné du terrain. Carney a averti que toute interférence dans l'indépendance de la livre ferait du tort à la devise et conduirait à une hausse des coûts d'emprunt du gouvernement. La première ministre Theresa May a critiqué les effets néfastes de la politique de taux d'intérêt faible et d'achat de bons de la Banque Centrale. Mais Carney a précisé qu'il ne pensait pas que Theresa May proposait un changement de politique monétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !